La parole inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactole TV. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Je suis votre homme, le serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Et je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes en bon endroit et au bon moment, car aujourd'hui, nous sommes sur Parole Inspirée, une émission de la chaîne Pactole TV, la chaîne incontournable du moment et surtout celle de la différence. Et nous allons passer un moment exceptionnel dans la présence du Grand Roi, parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu un invité de taille qui va nous permettre de pouvoir être éclairé par la parole de Dieu, car la Bible dit que la révélation de sa parole nous éclaire. Alors aujourd'hui, en cette période de la Pâque, de la célébration de la Pâque, et nous allons vouloir être enseignés par un humain non-serviteur, un homme de Dieu qui a impacté des vies, qui incarne toute une génération, qui est aujourd'hui un modèle pour le corps de Christ. Alors aujourd'hui, sans tarder, vous avez tant attendu dans vos demeures, vous n'avez pas cessé de nous appeler pour savoir des nouvelles de ce tome de Dieu. Alors aujourd'hui, le temps est arrivé que Pactole TV vous présente l'éminent serviteur, les reverends Charles Dalingano. Shalom au cher papa. Shalom évangéliste. Nous sommes très honnourés de te recevoir à nouveau sur les locaux de Pactole TV. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous savons que votre première venue ici, on nous a appelé de partout, de l'Afrique, d'Asie, d'Europe et de l'Océanie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire d'entrer à ce peuple qui vous suit de près ? Ben, mon bien-aimé, mon fils, je t'appellerai fils pour t'attacher à mon cœur. Amen. Vous avez parlé d'un homme de Dieu. Amen. Il y a deux entités dans cet homme de Dieu. Amen. Il est d'abord un homme. Amen. Et ensuite, Dieu. Clair au Seigneur. L'homme, c'est celui-là que Marie nous a donné sa naissance. Amen. Qui s'appelle Jésus. Il est à 100% un homme. Et c'est lui que son village disait, mais nous le connaissons. Nous le connaissons, ce Jésus, nous le connaissons, parce qu'il était un homme. Mais Dieu, de son identité de Christ, n'est pas la connaissance de l'homme. Amen. Il fallait que Pierre, par l'aide du Saint-Esprit, arrive à la révélation. Amen. Donc, cet homme a les deux. Il est au niveau des connaisseurs. Amen. Et il est aussi au niveau de ceux à qui la grâce de la révélation leur a été faite. Amen. Je prends les apôtres. Douze l'ont connu. Amen. Mais n'ont pas eu sa révélation. Amen. Et si vous voyez Paul être le plus grand de tous les apôtres, parce que Paul ne l'a pas connu. Paul a eu la révélation de ce Christ. L'homme qui a la révélation, il est plus grand que la connaissance. Amen. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance. Amen. Et l'arbre de vie. Amen. L'arbre de la connaissance, le fruit en était mangé par Ève. Amen. Ève a mangé le fruit de la connaissance. Et Ève a donné le fruit de la connaissance à son mari Adam. Les deux se sont corrompus par la connaissance. Les deux se sont écoulés par la connaissance. Mais quelle connaissance, vous Ève, allez-vous avoir dans un fruit ? Quelle connaissance ? Du bien encore et du mal. Puisque le bien, venez tous les soirs dans votre présence. Dieu le bien. Dieu votre Père le bien. Amen. Venez tous les soirs dans votre révélation. Vous visitant, vous aimant, partageant le compte rendu de la journée avec vous. Vous allez trouver, chercher la connaissance dans quels fruits. Mais mon fils, lorsqu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils n'ont plus eu la connaissance du bien. Ils n'ont eu que la connaissance du mal. C'est le plus simple. Du mal, leur nudité. Et pourtant, ils étaient vêtus de gloire. Ils ont perdu la vision de cette gloire pour faire de leur nudité une honte. À cause de la connaissance. De l'opprobre. Du ridicule. Courir pour cueillir des feuilles. Pour cacher cette nudité qui était tout naturelle. La gloire de Dieu. En éternel. Oh éternel, aide-nous. Une autre femme va relever le monde. Celle-là n'a pas mangé le fruit de la connaissance. Celle-là a mangé le fruit de l'arbre de vie. Marie, Marie, je te salue. Voilà la révélation de Dieu aux hommes. Gloire à Dieu. Dieu est revenu vers Adam. Adam. Adam par la salutation. Oh, la salutation, c'est la réconciliation. La salutation, c'est le partage. La salutation, c'est se préoccuper de l'autre. Comment vas-tu ? Je te fais les voeux d'une bonne journée, bonne nuit. Amen. Je t'aime. La salutation est rentrée dans l'oreille de Marie. La salutation est descendue dans le ventre de Marie. Et après neuf mois, la salutation est sortie. Dieu ne s'est pas réconcilié avec les hommes par la Bible. Il s'est réconcilié avec les hommes par la salutation. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Et il continue à saluer l'humanité par sa grâce, par sa miséricorde, par sa bonté, par le Christ qui est à sa droite. Dieu continue encore en cette journée de Pâques où Christ vient t'affranchir. Où Jésus vient épouser ta mort, épouser ton négatif, épouser ton malheur. Mais le mariage n'est pas en sens unique. Ce jour, sur la croix, oh la croix, la croix. Laissez-moi vous dire, quel mystère, quel mystère. Amen. Alors papa, pour pouvoir continuer notre émission, je me révolue, nous sommes en période de Pâques, comme vous venez de le souligner. Alors, nous devons savoir qu'est-ce que la Pâques, d'où vient la Pâques, pourquoi nous célébrons la Pâques et quelle est l'origine de la Pâques ? L'origine de la Pâques, c'est ce que je m'amène à te dire, si je parle de la croix. C'est la Pâques. Mais l'origine de la Pâques n'est pas, n'est pas, en ce temps que nous vivons 2000 ans aujourd'hui, ou 3000 ans aujourd'hui, l'origine de la Pâques, c'est avant même la création. Avant même que Adam puisse tomber, puisque quand Adam est tombé, mon fils, oh, Dieu est descendu dans le jardin, au lieu du rendez-vous, il n'a plus retrouvé Adam. Il s'est demandé, mais Adam, Adam, où es-tu ? Où es-tu ? Il n'a pas demandé, Adam, comment te portes-tu ? Il connaissait tout. Il savait tout. Mais où es-tu ? La seule chose que Adam a perdue par le péché, n'est pas la bénédiction. Dieu n'a pas enlevé la bénédiction par le péché dans la vie d'Adam. Dieu n'a pas enlevé la fécondité dans la vie d'Adam. Dieu n'a pas enlevé le pouvoir de la domination de la vie d'Adam. Mais Adam, avec la bénédiction, la fécondité, loin de Dieu, cela ne peut pas t'apporter la paix, la joie. Où es-tu ? Adam lui a dit, je suis nu. Je suis nu. Voilà l'origine de la Pâque. Adam, qui est l'image de Dieu, la ressemblante de Dieu, qui est la beauté de Dieu, la magnéficence de Dieu, va dire à Dieu qu'il était nu. Et Dieu s'est posé la question, oh Adam, où est-ce que tu es allé ramasser ce langage qui ne cadre pas à notre nature de Dieu ? Où est-ce que tu as appris ce langage ? Voilà, le péché est entré, le langage a changé, la mentalité a changé, le cœur a changé. On voit le péché partout, l'humiliation partout. Et Dieu, Dieu ne pouvait pas leur laisser sa nudité à l'opprobre, à l'ignominie. Il est allé prendre la peau d'un animal. Voici la Pâque ! La peau d'un animal, pour avoir la peau d'un animal, il faut que le sang coule. Le sang de la rédemption a coulé avant qu'Adam puisse se voir nu, se déclarer nu. Mon fils, ma fille, ne te traumatise pas dans l'état où tu te trouves. Ne sois pas, ne porte pas l'humiliation à toujours. Ne porte pas l'opprobre à toujours. Il y a déjà une peau prédestinée, mise quelque part pour toi. Oh, il est allé, mon fils, prendre la peau d'un animal. L'animal du sacrifice. L'animal de la rédemption. Oh, Jésus est mort. Avant, avant, avant que mon péché soit déclaré. Le sacrifice a été fait avant que mon péché soit déclaré. Il est simplement allé prendre la peau de cet animal immolé. Il a caché la nudité d'Adam. Il a enlevé la feuille du figuier, de la religiosité, d'Alléluia. Nous cachons que le devoir avec l'Alléluia. Avec nos grands titres de pasteurs, de ci, de ça. Mais le derrière est resté à la haine, à la rancœur, à l'animosité, aux critiques, à l'hypocrisie. Nous cachons que le devoir avec da, 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 da. Pensons parler en langue. Et il a enlevé tout cela, votre religiosité, vos dogmes, vos credos. Il vous a vêtus de peau. Mon fils, l'histoire de peau est montée jusqu'à dans la vie de Jacob. La prophétie, la maman a gardé la prophétie. Amen. Le second dévencera l'élène. Alors, la maman, je ne sais quel animal, elle a tué pour garder la peau. Puisque Jacob n'était pas venu comme son grand frère, Esau. Il fallait, il fallait, la peau. C'est l'animal. L'animal était déjà émolé. La peau était tenue en réserve. Amen. En attendant ce jour grand, gros, bon, merveilleux. Amen. Et voici, la peau va introduire Jacob dans la bénédiction. Même s'il était à peine escrocs, puisque cela sortait de sa voix. C'est la voix de Jacob. Le escrocs, le tuyant, le voleur, l'hypoclite. Isaac n'en est pas fait qu'un. Il n'a simplement touché que le corps. La grâce. Et il a trouvé, en cet enfant, la grâce. Et il a béni la grâce. Il a honoré la grâce. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. Amen. La peau de l'agneau, c'est la grâce. Le sang de Jésus, c'est la grâce. Le nom de Jésus, c'est la grâce. Et enfin, nous voyons la Pâque finir de peau. Finir dans la vie de Jean-Baptiste. La peau dans le jardin d'Eden. La peau. Faisons de Jacob aujourd'hui. Israël, Jacob qui est notre image. Nous, les païens. La grâce n'était pas venue pour nous. Le salut n'était pas pour nous. Le salut était bien pour l'aîné. Esaü, Israël. Le salut était pour Israël. Jacob, le cadet, qui va alors démoncer l'aîné. Prendre la bénédiction de l'aîné. L'honneur de l'aîné. Prendre le rang des fils de Dieu. À cause de la peau. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a rien de bon en moi. On m'appelle gentil. Gentil. Il n'était pas venu vers moi. Mais moi, je lui ai ouvert le corps. Je lui ai ouvert la main. Et il s'est révélé à moi. Il m'a fait la grâce de devenir. De devenir fils de Dieu. Et mon nom, finalement, va changer en me battant avec l'éternel et en prenant un nom solennel. Le nom d'Israël. Nouvelle Israël. Par celui qui est passé sous l'eau. Israël de Moïse est passé sous l'eau. Aujourd'hui, Israël de Jésus-Christ. Nous ne passons pas sous l'eau. Aujourd'hui, un pont est établi. La croix de la lune. Voilà le pont. Voilà le pont. Établi ce jour. Nous marchons sur l'eau. Nous, nous n'allons pas sous l'eau. Nous marchons sur l'eau. La croix est le pont que le Christ a établi. Marchons ! Marchons et accédons au royaume. Accédons au royaume. Nous ne sommes pas faits pour la bassesse. Nous ne sommes pas faits pour la médiocrité. Nous sommes la tête. Nous sommes en haut. Marchons sur l'eau. Nous ne marchons pas sous l'eau. Israël est passé sous l'eau. Mais nous, nous passons sur l'eau avec la croix de Jésus-Christ qui est le pont établi sur ce fossé qui nous sépare de notre terre. C'est fini. La connexion est établie. Le pont est établi. Vous qui êtes malades, passez sur ce pont, la croix de l'agneau. Rentrez dans le royaume. Vous qui avez des problèmes, la solution est là. Passez sur ce pont, la croix du tout est accomplie. La croix du tout est accomplie. Rentrez en possession de la solution. Vous qui cherchez, ne tournez pas. Allez, le pont est établi. La croix est établie. Et cette croix nous sert aujourd'hui encore d'épée à double tronchant. Ils lui ont donné un bois pour se moquer de lui. Il en a fait une épée. Prenez là où c'est écrit roi des juifs. Tenez très bien. Et si vous tenez là où c'est écrit roi des juifs, vous devenez roi des triomphes. Roi du tout est accompli. Roi de victoire. Renversé, 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 renversé. Jusqu'à ce niveau, il ne devient plus la croix. Ce jour, il ne devient plus un bois infâme. Un bois de honte. Un bois de ridicule. Il devient une puissance dans la main de l'église. Les nations de sida, de cancer, de maladies incurables m'entourent, m'enveloppent. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Les nations des sorciers, des maçons, des augurs, des magiciens m'enveloppent. M'enveloppent, au nom de l'éternel, je les taille, je les taille, je les taille en pièces. Alors, pourquoi se plaindre, vous les chrétiens ? Mais regardez dans votre main, vous êtes équipés ce jour. Sans sang a aiguisé la lame. L'eau qui est sortie de son côté a lavé la lame. A rendu la lame tranchante. En allant, en revenant, taillez ! Vous n'avez pas à vous plaindre. Vous êtes des héros. Moïse ne savait pas qu'il avait un bâton dans sa main. Mais le bâton de Moïse n'était pas un bâton de miracle. C'était un bâton de prodige. Avalons tous les miracles de Pharaon. La croix de Jésus-Christ est ma victoire ! Mon triomphe ! Mon salut ! La croix de l'Agnon de Dieu ! La Pâque ! La Pâque ! Ma Pâque ! Ma Pâque ! Ma Pâque ! La Pâque est la victoire ! Ma Pâque est le triomphe ! Ma Pâque est la guérison ! Ma Pâque est la délivrance ! Ma Pâque est la résurrection ! Et ma Pâque est le Christ. Et ce n'est plus la peau. La peau s'est arrêtée dans la vie de Jean-Baptiste. Mais je suis ce jour vêtu de Christ. Plus de peau de Christ. Aucune faim de l'ennemi ne peut m'atteindre. Aucun contagion ne peut m'atteindre. Aucun fleuron ne peut m'atteindre. Je suis vêtu de Christ. De Christ, mon ami. Pas de Jésus, mais de Christ. Amen. Voici ce que c'est la Pâque. La Pâque n'est pas une fête. Parce que les gens qui l'ont tuée n'ont pas pu dormir. Ils n'ont pas pu se reposer. Ils se sont retrouvés dans l'angoisse, dans la peur. En se disant, cet homme est dangereux. Cet homme nous a fait perdre le sommeil. Cet homme nous a troublés. On a pu l'arrêter. On lui a fermé la bouche enfin. On a immobilisé ses bras. Mais nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après trois jours, je ressusciterai. Ils ne se sont pas souvenus des miracles, mon fils. Ils ne se sont pas souvenus de Lazare ressuscité, de l'épre purifié. Mais de la parole. Et du dit. Amen. Et du dit. Et du dit. Beaucoup ont la parole. Mais ils n'ont pas le dit. Beaucoup prêchent pour prêcher. Mais ils n'arrivent pas au niveau du dit. Dieu n'a pas créé le monde de ne pas parler. Beaucoup parlent pour ne rien dire. Aujourd'hui, le monde cherche ceux qui ont le dit. Le dit de l'éternel. Et vous les bishops, accédez au dit de l'éternel. Et vous les archibishops, les prophètes, accédez au dit de l'éternel. Le ciel est établi par le dit. La terre est établie par le dit. La lumière est établie par le dit. Jésus ne parlait pas. Il prenait la parole et dit. Jésus prena la parole et dit. Lorsque tu arrives au dit, c'est irréversible. C'est établi. C'est fait. C'est accompli. Ainsi soit. Amen. Oh, éternel. Nous avons des prédicateurs, plein de prédicateurs, qui nous prêchent aujourd'hui n'importe quoi. Mais nous n'avons plus de messagers. Il nous faut ceux-là qui nous viennent de ta montagne. Avec le ainsi dit l'éternel notre Dieu. Ainsi dit l'éternel notre Dieu. Papa, des messagers. Nous attendons les messagers. Nous attendons les messagers. Nous attendons les messagers. Et les messages, on ne les obtient pas d'un secrétaire ou d'un directeur de cabinet. Et je reçois le message du chef de l'État. Amen. Et quand je viens en émissaire rencontrer son homologue, je dis, je vous apporte le message de votre collègue, de votre homologue. Amen. Du chef de l'État. Amen. Du chef de l'État. Amen. Moïse n'était pas un prédicateur. Moïse a reçu le message dans le buisson ardent. Faraon laisse partir mon peuple. Amen. Faraon laisse partir mon peuple. Ainsi dit Dieu, Faraon laisse partir mon peuple. Voilà. Le dit. Amen. Le dit qui mettait Faraon par terre. Amen. Non, on ne peut rien ajouter au dit. Mais on peut ajouter à la parole. On peut ajouter au prêche. Voilà pourquoi les gens nous ont ajouté les onctions, les onctions, les onctions, les onctions. Les onctions ne sont pas dans le dit que Jésus nous a laissé. Amen. Les onctions ne sont pas dans le dit que Jésus nous a laissé. Jésus nous m'a dit, m'a dit, oh, laissez que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, je recevrai ce que le Père vous a promis. Amen. Et je vous l'accorderai. Amen. Et vous seriez mes témoins. Pas, vous témoignerez de la maison. Vous témoignerez d'une voiture. Vous témoignerez d'un mariage. Vous seriez mes témoins. Mes témoins. Témoins, c'est être lui, lui-même. Amen. C'est être son image. Amen. C'est de parler comme lui. C'est de se comporter comme lui. C'est être comme lui. C'est être lui-même. Amen. Témoins. Témoins. Je suis l'amour. Témoins. Je suis la puissance. Témoins. Je n'ai pas que la puissance. Je suis la puissance du royaume. Amen. Je suis la parole révélée. Amen. Dix Seigneur. Gloire à Dieu. Qui vous a promis les onctions ? Qui ? Mais celui qui nous a amené l'histoire des onctions, il est aujourd'hui en train de se répentir. De se répentir de cette apostasie qui a détruit l'Église, qui a détruit des merveilleux ministères que je connaissais. A cause des onctions. A cause des onctions. Mon fils, des hommes de Dieu, je suis allé au Texas. Cet homme était là avec un autre qui était alors là, on l'appelait le prophète de Rire. Le prophète de Rire. Tu vois des grands hommes comme toi, comme moi, bien habillés. Des hommes de Dieu. qui reçoivent les onctions de Rire. Et qui tombent par terre. En train de rire. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Qu'est-ce que les Seigneurs apportent ? La joie ? La joie n'est pas le Rire. La joie c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. et la joie c'est un état d'âme tu peux être dans la joie et ne pas rire la joie c'est un état d'esprit tu peux être dans la joie et ne pas, même si tu ris ris au moins avec de l'équilibre ris au moins avec une certaine dignité mais ces hommes de Dieu je les ai vus je les ai vus au Texas je les ai vus à Californie venus du monde entier je les ai vus à Toronto l'esprit de Toronto tu les vois tous par terre des grands hommes de Dieu partaient en train de rire ah 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 s'enroulaient dans la poussière et des ministres du royaume je dis oh Dieu et cet homme me voit sur le podium s'avancer vers moi et me pose la question vous êtes un homme de Dieu je le regarde ne voulez-vous pas l'onction de rire je le regarde dans les yeux et je lui dis si moi j'étais dans le besoin de ton onction de rire je me serais avancé comme les autres que vous ridiculisez mais je n'en ai pas besoin de votre onction de rire et encore si je dois rire et me retrouver comme ça mes enfants à moi me verront comment dans cette attitude d'ignomini d'opprobre du ridicule de la médiocrité non non je n'accepte pas l'humiliation je ne suis pas fait pour l'humiliation je suis la gloire de Dieu je suis la gloire de Dieu il a payé de lourdes tribus pour pouvoir faire de moi de sa gloire et aucun esprit d'onction l'onction l'onction on ne vous donne pas l'identité de ces onction mais voyez moi je dis l'identité de cette onction voyons l'état dans lequel les hommes de Dieu se trouvent cette onction et l'onction de quoi ? de du ridicule mais enfin un homme qui se tient là il te dit touche 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 mais qui touche il ne vous dit pas celui qui vous touche mais il crie touche touche et vous tous des grands hommes de Dieu vous vous retrouvez par terre vous vous retrouvez par terre et il fait le spectacle avec vous relevez-les relevez-les amenez-les-moi amenez-les-moi touche les hommes de Dieu par terre oh Dieu oh Dieu on vient poser les mains au nom de Jésus au nom de Jésus reçois l'onction reçois la double onction reçois la double onction reçois reçois et même quand ils disent reçois tu vois l'agressivité qu'ils font reçois 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 on ne prendrait pas ton pain on ne peut donner que pacifiquement amen on ne peut donner qu'avec l'amour mais reçois 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 on pousse les gens comme ça dans le désordre dans le désordre on épouse les mains dans le désordre non l'apôtre Paul vous a dit ne vous précipitez pas d'imposer les mains amen ayez la révélation des impositions de main ce n'est pas ta main qui va faire le miracle c'est la grâce de Dieu qui va passer à travers toi pour faire ce miracle amen gloire à Dieu voilà on se retrouve dans cette dans ce désordre aujourd'hui et merci beaucoup parce que cela cela est en train de finir amen hier c'était à la mode double onction double onction mais enfin j'ai besoin d'une double onction mon fils lui que mes yeux ont vu ne m'a pas promis une double onction il m'a promis la plénitude du Saint d'Esprit de la divinité la divinité j'ai la plénitude de la divinité en moi le père le fils le Saint d'Esprit faisant de moi le royaume amen je suis le royaume amen au éternel relève ton église Seigneur amen suscite une nouvelle génération amen puisque tu as promis qu'au temps de la fin tu répondras de ton esprit sur les jeunes amen je prie Seigneur amen suscite une nouvelle génération amen des jeunes équilibrés des jeunes comme Jérémie amen Jérémie que tu lui as dit ne dis pas que tu es enfant je t'établis sur les royaumes et sur les nations amen pour abattre pour arracher pour détruire on te fera la guerre mais ils ne te vaincront pas au éternel ils seront persécutés par ces vieux mais ils seront inébranables amen parce que tu ne tiendras par ta mébroite ils n'ont pas pu me branler oh mais je t'en prie ils n'ont pas pu me branler en me mettant au commissariat en mettant les chaînes à mes pieds ils ne m'ont pas pu ébranler en fendiant mon crâne ma tête ils ne m'ont pas ébranlé en portant le caca ils ne m'ont pas ébranlé mes enfants je vous apporte celui que mes yeux ont vu il ne m'a pas abandonné amen et de ce jour je ne vis pas avec les offrandes les offrandes d'anxion les enveloppes d'anxion depuis plus de 14 ans je suis dans ce pays je vis à la charge d'aucune église amen je n'ai aucun revenu amen je ne suis pas à la charge d'une association d'un collège d'un réseau je vis amen la fidélité de Dieu avec mes 10 enfants qui sont inscrits dans des écoles privées dans le monde au Canada partout je n'ai tendu la main à aucune église je n'ai plus aucune enveloppe de quelqu'un dans l'église vous prêchez la foi la foi ne se prêche pas la foi se vit amen être fidèle jusqu'à la fin vous faites les séminaires de prière mettez-vous à prier que de faire les séminaires de prière on ne fait jamais les séminaires de prière on prie on prie c'est tout on n'a pas de séminaire à faire est-ce qu'il y a des séminaires d'apprendre à manger non on mange on mange glorie au Seigneur donc Papa Talignano il est en train de nous apporter l'ordre dans l'église dans les assemblées que le Seigneur suscite toute une génération Papa nous voyons que vous êtes quelqu'un qui a connu beaucoup des chefs d'état dans le monde vous n'avez jamais changé votre évangile vous présentez toujours le Christ et vous n'avez jamais parlé de vous-même alors dites-nous pourquoi certains hommes de Dieu à nos jours lorsqu'ils commencent à fréquenter des chefs d'état changent complètement de la vision que le Seigneur les a appelées mon cher ami le chef d'état j'ai du respect de l'honneur pour l'élévation que Dieu leur a accordé mais ce sont des hommes ce sont des hommes qui sont comme toi qui mangent comme toi qui vont au petit coin comme toi qui dorment comme toi c'est juste qu'ils incarnent notre autorité moi je parle simplement à un homme je parle simplement à un homme tout en respectant ce que lui il est tout le monde est chef tu es chef d'état dans ta maison tu es chef d'état dans ta maison il y a un état d'ordre dans ta maison tu en es le chef chacun est chef d'état alors je leur parle à ces hommes que j'ai eu la grâce je leur parle il y a un là qui vient de mourir il y a quelques années je lui ai parlé il m'a avoué que pasteur pasteur j'ai vendu mon âme à Satan j'ai vendu mon âme à Satan et j'ai dit excellence vous ne réalisez pas ce que vous dites il dit mais vous ne voulez pas ça si vous dites qu'il y a l'enfer il faudra aussi qu'il y a des candidats de l'enfer il l'a avoué et je lui ai dit monsieur le président vous ne réalisez pas ce que vous dites l'enfer n'était pas fait pour l'homme l'enfer était fait pour Satan et ses acolytes voilà pourquoi Jésus est entré dans l'enfer pour aller sauver les hommes trois jours dans l'enfer pour affranchir les hommes l'enfer n'était pas fait pour l'homme l'homme a une alliance avec l'image que Dieu lui a donnée l'homme a une alliance avec Dieu jamais Dieu abandonne l'homme jamais Dieu peut se séparer de l'homme mais il s'est séparé de Satan il n'est pas descendu le chercher quand Adam est tombé il est descendu dans le jardin d'Édène et aujourd'hui il est encore descendu montant sur la croix rentrant dans le tombeau pour chercher l'homme afin de la franchir et il continue encore aujourd'hui à chercher l'homme à chercher l'homme pour sauver le dernier homme mon ami il est mort ce qu'il voulait l'enfer il en sait un peu maintenant ce que c'est l'enfer de l'autre côté puisque on ne peut pas rebousser chemin non c'est trop tard et les messes de récuème ne changent rien et les prières après lui les offrandes qu'on peut faire ne changent rien là-bas il n'y a pas de purgatoire et purgatoire c'est ici quand tu quittes ici tu n'as que deux chemins l'enfer et le royaume c'est à toi de faire le choix je ne peux pas parler depuis ici donc mon ami je n'ai simplement qu'à apporter la parole je ne suis pas là pour convertir les gens j'apporte la parole elle est capable de convaincre elle est capable de corriger elle est capable elle est capable elle-même elle est capable de faire son travail je ne peux pas aider la parole avec mes biceps mes triceps mes thorax et si je suis resté le même parce que je suis resté dans la vérité je ne donnais pas des prophéties des paroles de connaissance de la scroquerie mensongère pour pouvoir scroquer les chefs d'état leur laver les mains par le sel leur dire voilà ci voilà ça pour prendre quoi un million deux millions trois millions je fais quoi avec ça j'ai Jésus j'ai Jésus oh il y a un qui est descendu de la chambre l'autre qui a dit je n'ai ni argent ni or ni argent ni or ce que j'ai il a redonné ce qu'il a par l'éthique que l'argent ne peut pas relever que vos milliards ne peuvent pas le relever c'est ce que Pierre possède ce que je possède n'est pas au niveau de l'argent ne fait pas la valeur de l'argent je possède la vie je possède la vie et je donne la vie au éternel sors-nous de la cupidité sors-nous des faussetés sors-nous de la scroquerie baptise-nous du saint et de l'esprit de ton intégrité de l'honnêteté de la probité intellectuelle mon Dieu aujourd'hui les gens ne peuvent plus donner les offrandes parce que nous les avons mais vraiment nous nous sommes pris comme des mondiaux nous sommes pris comme des escrocs on fait des appels de fonds un million deux milliards appels de fonds appels de fonds mais enfin enfin si Ézéchiel devait faire les appels de fonds sur les ossements desséchés il n'aura pas une grande armée mais Ézéchiel a fait l'appel l'appel des nerfs l'appel de force l'appel de la nouvelle chair oh l'appel de vie et il a fait l'appel de l'esprit et il s'est retrouvé avec une armée importante pour gagner gagner le royaume gagner le ciel gagner la gloire gagner la victoire et vous vous faites des appels de fonds qui a 10 000 euros n'a qu'à s'avancer pour une bénédiction de 24 heures une bénédiction de 48 heures quand on écoute des gens comme ça ça ne vaut pas la peine d'aspirer à l'évangile ce n'est pas vraiment c'est triste d'écouter des messages comme ça c'est ridicule c'est ridicule d'écouter des choses comme ça mais Seigneur je sais je sais qu'en ce dernier temps tu vas te relever tu vas te révéler à ton église tu vas susciter Seigneur des hommes et des femmes tu vas te révéler à leur coeur à leur esprit tu vas leur donner la grandeur de ta parole la puissance de ta parole mon fils en cela j'entends bâtissons des hôtels détruisons les hôtels construisons des hôtels un nouveau message des hôtels mais mon ami quel hôtel toi là capable de bâtir tu bâtis quel hôtel tu détruis quel hôtel dans ta vie tu as détrui les hôtels de mensonges dans ta vie tu as détruit les hôtels de la haine de la rancœur quels hôtels tu vas aller détruire et l'hôtel que le fils de Dieu est en train d'accomplir sur la croix ne vaut-il pas que toi aujourd'hui tu vas alors détruire un hôtel construit un hôtel mais ne courez pas derrière des messages comme ça Jésus a détruit tous les hôtels de mort de malédiction de l'envoûtement dans ma vie et Jésus a bâti des nouveaux hôtels dans ma vie par le Saint-Esprit n'allez pas et ne vous laissez pas culpabiliser ne donnez pas des offrandes pour la déstition des hôtels des hôtels quel hôtel quel hôtel ces hommes-là sont capables de détruire et quel hôtel ces hommes-là sont capables de construire Jésus-là Jésus-là les hôtels de mes parents de l'Égypte n'ont plus d'impact sur moi J'ai fait la traversée de la mer rouge qui m'a séparé avec l'Égypte J'ai fait la traversée du sang de l'agneau ce jour vendredi tout ce qui est du passé est passé Aujourd'hui toutes choses deviennent nouvelles Mes enfants méditez la parole de Dieu Ne vous laissez pas séduire par ces gens qui viennent aujourd'hui avec des messages pour vous prendre l'argent Donnez pour la décision de vos hôtels Donnez pour la décision de vos hôtels Quel hôtel si tu crois que tu as des hôtels en toi tu en auras Mais si tu refuses que Christ a tout accompli dans ta vie tu n'as plus d'hôtel sinon alors que l'hôtel du Saint-Esprit en toi l'hôtel de la gloire que Christ t'a donné du pardon qu'il t'a donné de la guérison qu'il t'a donné de la délivrance qu'il t'a donné alors rejus-toi béni celui qui vient au nom du Seigneur demeurer dans ta vie maintenant et à jamais Amen Éternel Éternel Donne-nous la révélation de ta parole Nous sommes fatigués Papa par ces hommes Bishop Archibishop Nous sommes fatigués par ces docteurs et tu nous as dit au temps de la fin il y aura des grands nombres de docteurs des prophètes qui vont se lever et avec ce qui est mielleux ce qui oh Seigneur fera courir beaucoup 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 du monde derrière eux Papa j'ai vu j'ai vu un grand nombre aller à l'enfer donc je ne peux pas courir derrière les quantités puisque j'ai vu de mes propres yeux un grand nombre des gens parlant en langue ayant la Bible aller à l'enfer Donne-moi à me rejouir même dans des caves à apporter ta parole Donne-moi à me rejouir même avec une seule personne à apporter ta parole Donne-moi à me rejouir avec deux ou trois où tu es au milieu de nous Revenons à la parole de Dieu vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira et cette même vérité vous rendra libre donc nous sommes avec le reverend Charles Talingano nous chutons vers la fin de notre émission mais je voudrais pour terminer demander à Papa par rapport nous avons eu un message de vous que vous avez prêché récemment qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux où nous voyons que ce message est en train d'être partagé à plus de 200 000 vues parce que vous avez parlé de la vérité vous voulez que l'ordre revienne dans l'église parce que notre Dieu est un Dieu d'autre alors essayez un peu de nous parler en un mot ce que vous avez eu à décréter à interpeller les enfants de Dieu en ce temps de la fin parce que nous constatons qu'il y a les deux ordres au sein des ensemblées ben on est on est fait mon fils et moi on est fait aujourd'hui pour payer tous les prix pour ne pas chercher l'admiration des autres pour ne pas chercher l'admiration annonçons que l'évangile l'évangile la parole de Dieu ce que j'ai eu à dire c'est ce que je venais de dire les anciens ne sont pas les messages de Jésus Christ Amen Elie et Élisée ce sont deux hommes même encore Elie disait à Élisée mon fils ce que tu me demandes est impossible mais lorsque tu me verras partir cela sera évident pour toi Amen mais vous là qui cherchez les anciens et qui en avez eu de la main de tous ces gens qui vous poussent par terre mais pourquoi vous tombez par terre Élisée a reçu des anciens montrez-moi une écriture qui a dit qu'avec la double onction Élisée était tombée et vous là vous tombez sur quoi sur quoi voilà Esaïe 60 vous dit lève-toi et en tombant vous avez fait tomber l'église en tombant vous les hommes de Dieu regardez l'état dans lequel vous avez mis l'église et le peuple de Dieu est par terre perdons toute orientation perdons toute vision perdons toute espérance perdons perdons tout venons à l'église n'ayons pas de solution à l'église repartent avec la même maladie mais tous ceux qui venaient vers Pierre malade Pierre ne les touchaient même pas rien que l'ombre de Pierre les purifiait les guérissait Pierre n'a pas eu d'option Pierre a eu le Saint-Esprit le Saint-Esprit Dieu qui est venu honorer le nom de Jésus son fils le fils l'avait glorifié mais il est venu glorifier le fils le Saint-Esprit Tabitha était morte on n'a pas cherché l'apôtre Pierre on a dit Pierre est dans la ville vous aimez des titres renflants pour rien des titres gonflants pour rien le titre ce sont les oeuvres vous serez approuvés par vos oeuvres car le Christ ne faisait que ne prouvait sa révélation de ce qu'il est par les oeuvres les aveugles voient les sourds entendent les muets parlent les boîtes aux marches si vous ne croyez pas en moi croyez qu'on fût ça ses oeuvres c'est mon père qui accomplit ses oeuvres mais vous avec les onctions vous insistez au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus et puis tellement au nom de Jésus pour prouver que vous êtes quelque chose vous lui dites tombe 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 onction 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 est là l'onction est là l'onction est là c'est du spectacle et c'est une honte les gens les gens sérieux ne peuvent pas venir dans des églises comme ça mais tombe c'est synonyme à quoi ? à la puissance de l'onction du Saint-Esprit mais l'onction n'a jamais 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 fait tomber l'onction n'a jamais jamais fait tomber Jésus les apôtres lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit en oeuvre ils s'y sont retrouvés par terre ? les apôtres les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre hôte ils ont parlé en langue ils ont reçu des langues de feu des langues de feu la langue de Dieu s'est répondu dans leur vie la langue de vie perd de critique était ôtée ils avaient reçu la langue de Dieu qui crée la langue de Dieu qui appelle à l'existence la langue de Dieu qui détruit les œuvres de Satan qui ressuscite les morts ils ont reçu la langue de feu la langue de feu de nouvelle langue au éternel ma nouvelle langue ce soir en cette Pâque ce n'est plus le négatif mais c'est le positif ma nouvelle langue en cette Pâque c'est celle que Jésus nous a alors laissé en appelant Lazardo Lazardo alors que naturellement il était mort mon Père donne-nous cette nouvelle langue et ton église ce soir au travers Seigneur de ce message qu'avec toute l'humilité de ta part j'apporte qu'il y ait un renouveau dans la vie de ton église qu'il y ait une renaissance dans la vie de ton église que ta Pâque affranchisse ton église que ta Pâque ressuscite ton église que ta Pâque soit une ascension pour ton église que ta Pâque soit une guérison pour les malades que ta Pâque soit une paix dans les cœurs des affligés que ta Pâque apporte la délivrance à nos nations au Congo au Centrafrique dans le monde entier que ta Pâque soit une vie une prospérité dans ce pays de France dans lequel tu nous as donné que ta Pâque c'est une révélation aux chefs de l'État aux autorités de ce pays que ta Pâque que ta Pâque rentre dans tous les foyers où se trouve la mort redonne la vie que ta Pâque 18 2018 soit un miracle soit un événement dans le monde qui pleure soit une consolation soit une guérison et que ta Pâque soit une prospérité dans cette maison cet instrument merveilleux que tu nous as donné pour véhiculer ta parole annoncer la vie aux nations apporter la guérison aux nations apporter la délivrance l'espérance aux nations que ta Pâque soit une provision à cette maison apporter ce qui manque pour la perfection de cette maison la haute distinction de cette maison qu'il en soit ainsi toi qui m'as toujours exaucé je te loue parce que tu m'exauces encore oui encore car j'ai une alliance d'exhaustement de miracles de prodiges avec toi mes yeux t'ont vu tu es vivant et tu me réponds et tu me répondras et je te rendrai la gloire de ton nom qu'il en soit ainsi joyeuse Pâque puissante Pâque merveilleuse Pâque victorieuse Pâque que les morts dans tous les domaines ressuscitent que ceux qui sont dans les liens soient affranchis que les esclaves de la drogue du sexe soient libérés que les églises retrouvent l'égalité mon Père merci l'argent et l'or t'appartiennent ton peuple ne manquera pas d'argent ton peuple ne manquera pas de vie de grâce de bonheur merci Jésus le Christ est notre Pâque le Christ roi des rois est notre Pâque nous pouvons encore croire en lui guéri par lui libéré par lui affranchi par lui il est encore le même et ce soir au travers de la voix de son serviteur l'évangéliste comme Philippe oh les rois se prosémeront devant toi les dignitaires se convertiront en toi les martiaux viendront en toi et ce soir c'est accompli tout est accompli en ce vendredi le voile est déchiré la maladie est déchirée le sida est déchiré le cancer est déchiré les maladies incurables déchirées la malédiction est déchirée victoire 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 ton peuple proclame ta victoire car la mort est engloutie dans la victoire et grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par le nom de Jésus Christ adotant de paoua de l'icône roi de paoua d'ochéli le roi gâte de paouda je pulvérise Satan je libère le feu pour consommer ses oeuvres et je proclame tes nations affranchies libérées je proclame ton peuple en ton nom roi des rois guéri guéri depuis les cheveux jusqu'aux orteils totalement guéri et que ton nom reste à jamais miracle au milieu de nous prodige au milieu de nous délivrance au milieu de nous résurrection au milieu de nous ainsi soit-il oh amen Seigneur oh que la jeunesse retrouve l'équilibre que la jeunesse de la France retrouve Jésus-Christ papa pour être serviteur entre tes mains papa des disciples entre tes mains Seigneur que la France soit visitée ce pays qui nous a accueillis visite la France aide la France louange à toi Seigneur nous bénissons Israël souviens-toi de ton peuple de ton peuple fais la défense la sécurité d'Israël sauve Israël révèle-toi Israël alléluia tu es leur messie et tu demeureras leur messie merci notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous notre pain de ce jour en toute guérison en toute bénédiction en toute délivrance donne-nous notre pain de ce jour en paix en joie donne-nous notre pain de ce jour donne-nous donne-nous notre pain de ce jour le Christ est notre pain donne-nous le Saint et puis notre pain de ce jour donne-nous notre pain de ce jour la paix la réconciliation pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivrons-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles et tout ce qui est à toi et tout ce qui est à toi est à nous et nous disons car c'est à nous qu'appartiennent Christ et notre Pâques vos vies a été ressuscitées là où vous avez vécu la mort ou la maladie vous avez reçu la guérison au travers des paroles qui a été déclarées en ce lieu car le Seigneur a dit que les paroles que je vous donne est d'esprit et vie et que nos vies a été ressuscitées alors croyons et ayons foi à ces paroles qui a été déclarées et je suis certain que vos vies ne seront plus jamais là cette période de Pâques reçoit le révérend Talingano a dit que Pâques l'animal est arrêté à Jean-Baptiste maintenant c'est le Seigneur Jésus qui est notre Pâques alors mettons le Seigneur Jésus dans nos vies grossoir qui demeure dans nos vies et je suis certain que nous allons vivre à l'image et à la ressemblance de Dieu et que nos vies vont être accompagnées de gloire en gloire de grandeur en grandeur de victoire en victoire parce que que Dieu vous bénisse restez toujours branchés connectés sur votre chaîne Pâques Toll TV et je crois que vous serez toujours bénis au travers des sommes de Dieu loin et puissants que Dieu vous bénisse et à très bientôt Amen Joyeux Pâques Amen Joyeux Pâques Waouh Que Dieu vous bénisse c'est moi pour votre humble passé le passé Doris homme de Maurice après plusieurs années dans le travail dans les secrets dans les prières Dieu a enfin permis que nous puissions commencer l'oeuvre ici à Paris et par la grâce de Dieu le 12 mai 2018 Morija Ministri va commencer ici à Paris et l'église charisme sera ouverte et nous aurons comme invité la porte Nestor qui est mon père avec l'évangéliste Jean Derson de Brésil sans oublier la participation du couple Pépé Kibala et beaucoup d'autres invités qui seront présents alors il y a une seule adresse pour la sortie officielle de l'ensemble charisme du ministère homme du ministère Morija Ministri sur la rive André Carman numéro 73 93 300 au Bervillier pour plus de références voyez la mairie d'Aubervilliers cette oeuvre ne se limitera pas seulement à Paris partout où Dieu nous donnera à coeur nous donnera sa pensée nous le ferons pour la grâce de Dieu que Dieu vous bénisse je vous invite tous bien aimé mes enfants vous qui êtes à Paris dans l'île de France vous qui êtes partout venez nombreux pour l'ouverture officielle de notre ensemble charisme de Morija Ministri à Aubervilliers Paris du 12 au 13 mai à partir des 14h alors que Dieu vous bénisse les numéros de contact sont là vous pouvez appeler ces numéros là pour avoir plus de précision et par la grâce de Dieu le groupe Pactole TV sera présent à l'ouverture pour transmettre les images à la télévision que Dieu vous bénisse je salue tous mes enfants charisme partout ils sont dans le monde que Dieu vous bénisse au nom de Jésus c'était votre papa papa c'était votre papa 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 homme de Morija qui vous bénisse happybox tv happybox tv c'est les bouquets pour regarder Pactole TV dans la rubrique religion au numéro 358 achetez les décodeurs happybox tv sur 3xw happybox tv ou chez Pactole TV sans aucune configuration préalable la happybox tv s'adapte à votre connexion internet partout dans le monde happybox tv c'est la télévision autrement Pactole TV votre chaîne chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets happybox tv et ORAO télécom 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses Canal+, Binsport et Pactole TV N'étard de plus achetez ou commandez votre décodeur happybox tv pour regarder la télé autrement happybox tv Pactole TV qui se veut être la vitrine de la louange vous propose Gospel View Gospel View c'est l'émission qui valorise vos vues du net titre du moment l'équipe les plus suivies Gospel View vous dira tout Gospel View avec précise Zonzolo dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens dans cette émission nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net alors soyez connectés pour découvrir ces tubes Gospel View c'est sûr Pactole TV la chaîne chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence du nouveau dans la ville de Bandoundou les majestiques hôtels Bandoundou situés dans les centres et villes de Bandoundou dans la province de Kualou en République démocratique du Congo l'établissement majestique hôtel Bandoundou propose des chambres et des suites indépendantes une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport connexion internet gratuite dans l'hôtel plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant au majestique hôtel Bandoundou des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé classé 4 étoiles le majestique hôtel Bandoundou est doté de toutes les commodités la belle terrasse du majestique hôtel Bandoundou sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandoundou et les sites touristiques locaux le majestique hôtel Bandoundou est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville pour vos réservations faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275 le majestique hôtel Bandoundou est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini ex avenue Kassai dans la commune de Bassoco au centre-ville de Bandoundou le majestique hôtel Bandoundou c'est le meilleur du coin le meilleur de la ville le meilleur de la province à très bientôt chez nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pactol TV une chaîne de la différence installée à Paris en France je serai là bien sûr pour vous animer vous divertir et vous informer à travers Fleiron Musica une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'éternel d'ici chez nous Pactol TV une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale une signature de Lolo Moutima à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...